Hey, salut les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle série Prague Incorporation Evolved. Alors je sais pas comment ça se dit, Evolved, peut-être. Voilà, donc ce jeu va remplacer Hobb qui à la base devait être la nouvelle série de la chaîne, sauf que j'arrive pas à faire en sorte que la capture soit fluide. Et du coup, je ne peux pas le faire en let's play, malheureusement. Donc du coup, on change de jeu et on se retrouve sur ce jeu qui est totalement différent et qui va être basé sur la destruction de toute vie sur Terre par l'infection causée par un virus. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche... Pfff, n'importe quoi. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 octobre 2018 et nous fêtons les Dimitris. Bonne fête à tous les Dimitris et bienvenue sur Steamland. Commençant Autopsy 3. Time, 2104. 27-year-old female, infectée avec un unknown pathogen. Blood analysis, indicate... Virus. Provisional name is Pax 12. Deceased, had travelled in China before returning home two weeks ago. That must have been pre-quarantaine. Je ne sais pas que j'ai eu de contact avec la vie, mais je peux voir des événements d'insectes. Les médecins ont apporté de chouer et de chouer avec un grand fervé. Je vois des risques déchets, des abscesses autour de la cavité abdominal. Les signes de suppression immunitaire. La cause de la mort appartient à être des organes catastrophiques. Les médecins ont apporté de chouer. Les médecins ont apporté de chouer. C'est très concernant. Les médecins peuvent toujours être infectieux. Je vais arrêter la nœuvre de chouer. Je vais arrêter l'autopsy afin de notifier les autorités. J'ai besoin de complètement leoutrage d'aise de cette hospitalité. Effective, immédiatement. waouh bon alors ça récapitule bien le jeu du coup j'ai froid la mort m'attend non allez alors on va commencer bah du coup une nouvelle partie avec le tutoriel on y va alors comment on va appeler notre virus on va l'appeler steamy hop et on y va vous êtes prêts à infecter le monde grâce à ce tutoriel découvrez les bases de prague incorporation et infecter le monde et infectons le monde ensemble pardon bienvenue aux hautes études infectieuses tout d'abord vous devez choisir où votre épidémie va commencer commencer en chine ok maintenant éclater la bulle pour infecter le patient zéro et lancer la partie votre épidémie est lancé cliquez ci dessous pour ci dessous vous pouvez voir combien ont été infectés par votre maladie j'ai du mal parce que ça fait plusieurs fois que je relance la capture parce qu'il ya eu des problèmes ensuite il ya eu et voilà donc je vais dire un petit peu n'importe quoi au début mais ça va aller alors on a deux personnes infectées d'accord les bulles rouges apparaissent lorsqu'un nouveau pays lors de l'infection d'un nouveau pays oui c'est pareil c'est ce que j'allais dire sauf que j'allais inverser la phrase lorsqu'un nouveau pays a été infecté j'allais dire éclater les pour avoir des points d'adn les points d'adn sont très important vous pouvez en dépenser pour faire évoluer votre maladie et la rendre plus forte vous obtiendrez plus d'adn à mesure que vous infectez ou tuer des gens dans le monde d'accord ah il ya un autre ça commence ici ah d'accord ça se déplace déjà alors vous obtenez aussi de l'adn en éclatant les bulles orange éclaté celle-ci dès maintenant génial regardez combien de points d'adn vous avez tenu on est à 19 points d'accord ok vous pouvez changer la vitesse du jeu en appuyant sur le alors appuyant sur un deux trois je crois deux trois voilà c'est le moment de faire évoluer l'épidémie et de la rendre plus forte pour l'aider à se propager appuyez sur q alors voici le menu de maladie d'ici vous pouvez faire évoluer votre maladie vers de nouveaux traits pour la rendre plus forte votre épidémie doit se propager plus rapidement rendez vous sur l'onglet transmission alors ici en fait on a les statistiques générales alors on a la courbe d'infectiosité la courbe de sévérité et la courbe de létalité ce qui est la mort d'accord donc transmission fait évoluer votre faire évoluer votre maladie coûte de lait oh là là j'ai du mal coûte des points d'adn pardon alors commencer par la transmission du bétail à cliquer sur le bétail deux fois bien votre infectieux cité a augmenté votre maladie infectera davantage de monde ainsi lorsque vous aurez fini cliquez sur le d'accord donc ensuite on a l'onglet symptômes et l'onglet capacité donc résistance au froid au chaud aux médicaments et d'accord alors comment ça avance notre maladie vous pouvez également zoomer pour avoir une way mesure approché qu'est ce qu'on s'en fout zoomer moi personnellement je vais toujours jouer comme ça avec la vue dézoomer au maximum donc on récolte des points d'adn alors vous pouvez voir les événements récents ici appuyer sur air ou cliquez là ok donc on a eu un séisme meurtrier ou ça on a peut-être augmenté la la transmission les insectes sont susceptibles d'être infectés augmentent l'infectiosité particulièrement dans les pays chauds et les chances de mutation ça augmente aussi les chances de mutation d'accord là ça augmente les chances de mutation augmente les ouais on va faire ça augmente la transmission par bateau on va faire ça également ça ça coûte combien ça coûte 18 points va augmenter encore par l'avion je pense que ça peut être pas mal ça va permettre d'être beaucoup plus infectieux enfin transmissible du coup par infectieux ça se développe tranquillement ça va pas très vite j'ai l'impression ok est ce qu'on peut encore augmenter éventuellement la transmission ça j'aime pas parce que ça augmente le risque de mutation mais bon après on peut le faire quand même par les insectes donc du coup à on a un bateau infecté alors vérifions si les humains ont déjà lancé une recherche de la recherche d'un remède pour votre maladie cliquez sur l'onglet monde le menu du monde permet de consulter l'impact global de votre maladie et l'avancée de la recherche pour un remède ici donc on à l'état global des gens infectés ou pas ici on peut trier donc pays froid pays chaud et c'est ici on a le classement des pays alors les pays sains les pays infectés les pays morts où il ya des morts justement donc dès qu'on aura des morts en fait ça apparaîtra dans cette colonne ok et ici on a l'état d'avancement du remède si le remède atteint 100% votre maladie sera soignée et vous perdrez la partie ah oui on avait vu le l'état des frontières ici hop donc quand c'est ouvert ça reste comme ça et quand c'est fermé c'est comme ça donc en fonction du pays sur lequel on clique on peut savoir voilà donc les frontières sont ouvertes là c'est pareil c'est ouvert votre maladie a infecté un nouveau pays steamy se propage bien simi se propage bien bah ouais il ya intérêt regardons d'un peu plus près le pays que vous avez infecté ok donc l'écran de pays s'affiche d'accord donc là c'est la même chose là on a des infos sur le pays ok là on a l'état des frontières ok là on a ce que le gouvernement fait pour essayer d'éradiquer le remède la contribution à la recherche est ici on peut avoir des infos sur le pays ça nous intéresse pas vraiment oh yes un nouveau pays alors nous avons couvert les bases de prague inc votre maladie est maintenant prête pour la domination mondiale pour gagner vous devez infecter et tuer le monde entier avant que le remède ne soit trouvé bonne chance ok waouh waouh ok donc on vient d'avoir six nouveaux pays six ou cinq je sais même plus j'ai pas compté d'infecter donc on va essayer de faire le but du jeu ça ce sera de faire un épisode par par virus voilà donc là on a un avion qui va infecter un nouveau pays alors steamy a muté et développe maintenant le symptôme de tout sans utiliser de points d'adn c'est cool ça alors la mutation faut faire attention parce que justement si c'est un truc qui devient mortel alors qu'on est que à ce stade là et ben malheureusement les gens vont mourir avant de contaminer d'autres personnes et ça malheureusement c'est pas ce qu'on veut donc dans l'ordre naturel des choses il faut d'abord contaminer toute la planète et ensuite faire en sorte que la maladie tue les gens avant qu'un remède soit recherché bien sûr et trouver enfin c'est comme ça que moi j'ai fait tout à l'heure donc j'ai tourné une première fois pour tester le jeu où j'ai perdu j'ai testé une deuxième fois et au montage je me suis rendu compte que le son du jeu était beaucoup trop fort et qu'on n'entendait pas parler donc je tourne une troisième fois le son est correct mais est ce que je vais gagner je ne sais pas voilà donc là tout le pays qu'on a sélectionné est entièrement contaminé on a 59 points d'adn et on va pouvoir éventuellement augmenter la transmission alors j'aime bien faire ça parce que ça c'est extrêmement voilà et ça augmente pas ça augmente pas les chances de mutation donc en fait ça va pas rajouter de symptômes plus il y aura de symptômes plus on aura des chances que le goût que les gouvernements du monde entier tentent de trouver un remède donc pour l'instant faut essayer de contaminer le plus de gens sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont malades quoi donc là les gens tous c'est absolument anodin tout le monde s'en fout on tousse un petit peu on va prendre ça pour un petit rhume yes on a contaminé un des pays les plus difficiles il y en a un autre qui est difficile c'est madagascar et j'ai remarqué que le maroc aussi on avait beaucoup de mal à le contaminer donc tant mieux tant mieux stop on va faire le bilan voilà il ya énormément de pays qui sont contaminés maintenant ok donc on a voilà une bonne moitié de la population mondiale qui est contaminé c'est très bien voilà on pense bien évidemment à récupérer tous les points d'adn voilà steamy a muté et développe maintenant les simples les les symptômes d'éternuement voilà bon bah ça ressemble à un rhume en fait voilà donc les gens vont pas s'inquiéter ils vont plus se laver les mains voilà d'ailleurs qu'est ce que fait le gouvernement dans ce pays il distribue du savon voilà et par contre je voudrais savoir dans les pays qui sont pas infectés par exemple le canada il est infecté le maroc il est pas infecté encore qu'est ce que fait le gouvernement et distribuer du savon d'accord donc le voilà c'est le c'est les principes d'hygiène de base on a du savon je suppose du gel hydroalcoolique pour l'hygiène élémentaire ok donc plus ça va plus on contamine des pays et en fait va falloir faire en sorte un selon les virus à venir va falloir faire en sorte que la transmission se fasse de manière très rapide voilà que ça se fasse très très vite de manière à pouvoir essayer de bloquer assez rapidement le le les gouvernements qui tenteraient de faire des recherches alors la transmission on va augmenter encore en voie que ça augmente énormément l'infectiosité d'utiliser les insectes donc tant mieux allez on y va alors steamy a muté et développe maintenant les symptômes d'anémie sans utiliser deux points d'adn alors ça par contre ça va commencer à ça va commencer à augmenter la suspicion alors on voit aussi ici l'état du virus donc il a commencé à développer des petits petits trucs supplémentaires et on va faire en sorte que les pays riches à ceux qui ont des des antibiotiques tout ça et du mal à soigner cette maladie enfin du moins à empêcher les gens d'être d'être contaminés donc on va utiliser ces deux recherches qui vont faire que les antibiotiques n'auront absolument aucun effet sur ce virus voilà et pour l'instant à s'il ya des recherches en cours d'accord statut des recherches 0% mais il ya des pays qui commencent à s'intéresser au à ça c'est pas très bon ça d'ailleurs quand les pays commencent à s'y intéresser ça veut dire que des recherches vont être lancées et que on a des chances de perdre en fait voilà 1% steamy a muté et développe maintenant les symptômes de pneumonie alors là par contre ça va attirer l'attention alors comment ça marche on a des blancs on a infecté le monde entier donc en fait maintenant on n'a plus qu'à attendre que le que tout le monde se retransmettre le virus sachant qu'il ya voilà à la vitesse où ça monte on n'a plus besoin d'essayer de faire monter la l'infectiosité d'accord donc le but principal maintenant ça va être de tuer les gens voilà c'est le but du jeu c'est le but du jeu un âme sensible s'abstenir de regarder ce genre de let's play donc là le but ça va être de faire en sorte que la population mondiale meurt en rajoutant des symptômes voilà donc en cliquant sur les symptômes on voit que bah tiens déjà rien que ça le dame pulmonaire ça fait augmenter la létalité d'accord donc à quel point votre agent pathogène est létal donc mortel et ben là il est un petit peu mortel c'est à dire que si on achète cette amélioration là on voit que la maladie n'est absolument pas mortel mais que si on achète ça elle le devient potentiellement pour certaines personnes dont le système immunitaire sera plus fragile donc en fait bien sûr qu'on souhaite que cette maladie devienne mortel donc on va prendre celui là parce qu'il est beaucoup plus mortel déjà on va prendre ça waouh alors ça c'est quoi suppression immunitaire l'agent pathogène utilise les l'un les lymphocytes affecte le système immunitaire et mute mute facilement d'accord peut-être létal tu m'étonnes la catastrophique mort cellulaire ok donc ça ça tue les tissus à c'est excellent ça c'est ce qu'il nous faut évoluer voilà donc on va prendre ça également ça c'est bien mortel alors ça c'était quoi effet neurologique d'accord sur le tronc cérébral qui entraîne des pertes de conscience d'accord causant cause des infections dans tout le corps super il nous faut ça cause des tumeurs ok bah pour l'instant on va se content on va se contenter de ça voilà la première mort imputée à la région manque de chance ou début de quelque chose de terrible à espérer que ce soit le début de quelque chose de terrible c'est ce qu'on veut à la base et voilà et l'intégralité de la population alors steamy a muté et développe maintenant les symptômes d'insomnie voilà l'intégralité de la population normalement a été infecté voilà on n'a plus une seule personne scène la dernière personne au monde encore scène vient d'être infecté avec steamy donc voilà maintenant le but du jeu c'est de tuer les gens avant que les chercheurs aient trouvé un remède donc ça va être le but premier va être de je pense le but premier va être de de faire des d'ajouter des comment ça s'appelle des symptômes qui vont faire en sorte que les chercheurs eux mêmes qui sont infectés puisque là on a infecté l'intégralité de la planète va falloir trouver des symptômes qui font que les chercheurs vont avoir du mal à se concentrer ou des trucs comme ça quoi le japon est sur ses gardes avec les premiers contrôles aux frontières pour antiques et steamy seul le temps dira si ça fonctionne basse est carrément mort fait que tout le monde est déjà infecté alors on va essayer de rajouter des problèmes neurologiques augmentation de température contagion ok on va rajouter ça pour faire en sorte que les chercheurs voilà déjà il ya des pertes de conscience des trucs comme ça donc ça ralenti le corps médical un peu partout dans le monde se concentre sur la recherche d'un remède pour steamy oh c'est gentil je vais te sauver un an je vais pas te sauver c'est moi le virus finlande la vie normale bouleversée par steamy oh quel dommage la recherche d'un remède en est ralenti excellent ça dégénère en finlande à cause de moi voilà on voit la vitesse à laquelle les gens meurent là on voit que cette maladie est absolument incontrôlable alors insomnie et anémie amène la population a erré son but les scientifiques travaillent à un remède pour steamy les scientifiques travaillant à un remède pour steamy sont beaucoup moins productifs ah 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 excellent on est bien là on est bien steamy est maintenant sur la liste des ah oui des maladies sur le c'est dangereuses les gouvernements craignent que l'infection pourrait devenir inarrêtable bah c'est exactement le cas on a la moitié de la population qui est morte il serait peut-être le temps de s'en alors brésil au sommet de la recherche avec l'envoi d'équipe dans des pays infectés pour trouver un remède à steamy éclater les bulles bleues pour détruire leur recherche allez voilà faut empêcher d'accord faut empêcher que la l'avancée du remède de toute manière de toute façon même si je le fais pas on est qu'à 28% et la population sera morte avant qu'on atteigne les 50 égypte première région à tomber sous l'anarchie en raison de steamy le développement d'un remède y est interrompu d'accord donc l'egypte c'est mort c'est foutu alors steamy a muté et développe maintenant les symptômes de nausées allez on va rajouter des symptômes qu'est ce qu'on va rajouter des vomissements allez hop là qu'est ce qu'on rajoute problème digestif des excréments infectés je suis désolé des j'espère que vous mangez pas en regardant cet épisode ok voilà c'est la même chose mais en pire l'action neurologique de l'agent pathogène sur le cortex frontal perturbe les émotions et le comportement les gens sont plus difficiles à administrer voilà c'est ça qu'il nous faut des évanouissements aléatoires réduisent la capacité du patient à évoluer sans aimer qui est cool voilà génial je pense qu'on n'a plus que le on n'a plus qu'à s à laisser faire les choses je détruis quand même les recherches parce que ça ne peut que accélérer la mort des gens voilà il reste plus que que vraiment très peu de personnes 64 millions l'équivalent de la france voilà 24 millions 20 millions 16 millions à dieu monde cruel là c'est terminé il n'y aura plus de recherches on voit bien que ça avance plus il ya plus assez de personnes dans le monde pour rechercher et de toute façon voilà steamy a détruit le monde malgré les efforts des nations les quelques humains restants se meurent sans chance de survie aller plus de 200 mille personnes 80 mille 40 mille 20 mille 14 mille 3000 et c'est terminé fin de la vie sur terre victoire et steamy a réduit a réussi à éliminer toute vie sur terre excellent bien joué votre maladie est parvenu à détruire toute vie sur terre vous êtes prêt à vous lancer dans une vraie partie je vous recommande de commencer en normal si vous avez besoin d'aide supplémentaire rendez vous à la section comment jouer pour obtenir des conseils d'accord donc là en fait on a le récapitulatif de notre partie avec le nombre de personnes saines le nombre de personnes infectées et surtout le nombre total de jours que ça a pris donc apparemment ça a pris voilà on va le mettre en accéléré ça nous a pris 491 jours pour infecter et tuer l'intégralité de la planète donc un petit peu plus d'un an voilà un an et demi on va dire à peu près un an et demi presque deux ans voilà donc en moins de deux ans en moins de deux ans on a réussi à détruire l'humanité grâce à notre virus donc c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien donc le score on est à on est à 3 voilà 3 sur 5 je pense qu'on peut faire beaucoup mieux mais je suppose que là ce sera en fonction de la difficulté parce que là on était en tutoriel facile donc c'est pour ça qu'on a 3 voilà bah en tout cas j'espère que ça vous a plu alors le gène suivant a été débloqué ok saut métabolique dans le mode solo bon bah on va s'arrêter là merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode les amis j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si ce jeu vous plaît vous pouvez aller l'acheter alors lorsqu'il sera en stock parce qu'il est actuellement en rupture mais vous pouvez aller l'acheter dans la description de la vidéo il ya mon lien partenaire qui vous enverra sur un stand gaming à la page de prague incorporation merci encore d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode allez salut et 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 Sous-titrage ST' 501